Salutations à vous family, en espérant que vous vous portez bien, en tout cas moi ça va, très très heureux de vous rencontrer encore une fois dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parlera de la gratuité du voyage tout simplement, pour pouvoir venir ici étudier en Russie. On parlera certainement de la bourse, on parlera également des invitations que vous pouvez impérativement avoir pour vous faciliter, on va dire, la tâche afin de voyager calmement, tranquillement pour la Russie. On se retrouve juste après l'intro, c'est parti, let's go ! Avant d'aborder le sujet, j'aimerais vous passer en tout cas mes félicitations, le bachelier au fait, ceux-là qui viennent, on va dire, de décrocher leur diplôme, leur bac, et puis, ils ont largement accès à l'université, donc ceux-là, recevez en tout cas mes congratulations, mes félicitations sincères. Alors sincère, le plus dur commence donc bientôt. Pour revenir à un autre sujet, c'est très bien d'avoir empoché le bac. Maintenant, comme je l'ai dit, la difficulté débute. Je m'adresse plus particulièrement à ceux qui sont en Afrique et ceux-là qui viennent chaque année, on va dire, après l'obtention, bien sûr, de leur bac en Russie. Cela qui me pose assez souvent la question de savoir comment venir en Russie gratuitement. Sachez que la gratuité, c'est possible. C'est possible, mais encore faut-il passer par la méritocratie. La méritocratie de la bourse, en fait. On ne peut que voyager pour la Russie, pour les études, on va dire, d'une manière générale, que vit à la bourse, on va dire. Et cette bourse, on doit la mériter. Je sais que c'est très, très difficile, bien sûr. Il y a certains qui ont, on va dire, eu de la chance. Mais bon, je n'aime pas trop parler, on va dire, de la chance en ce qui concerne la bourse, en ce qui concerne les études. Mais c'est comme ça, on va dire, c'est comme ça. Chaque année, la Russie met à la disposition de beaucoup, alors de beaucoup d'étudiants, des divers pays confondus, bien sûr, de bourses tranquilles. C'est seulement de bourses qui sont délivrées en connivence avec les universités, dans le but de renouer, on va dire, le lien, d'une manière, on va dire, diplomatique, d'une manière, on va dire, également, économique, le lien qui relie la Russie à l'Afrique, le lien qui relie la Russie à d'autres pays. Raison pour laquelle la Russie, en connivence avec certaines universités, grandes, bien sûr, met, on va dire, ces universités-là à la disposition de tout le monde, de bourses, de tout le monde, c'est-à-dire de pays qui sont intéressés, de pays qui ont également, entretiennent des très bonnes relations, on va dire, avec la Russie, bien évidemment. Raison pour laquelle, moi, j'ai toujours conseillé à ceux-là, qui, nouvellement, bacheliers, de s'y rendre à chaque fois dans des ambassades, des ambassades, on va dire, différentes ambassades de la Russie dans leurs pays respectifs, bien sûr, pour s'y renseigner à propos de bourses, en fait. Pourquoi ? Parce que la bourse, elle ne s'obstient pas, soit elle n'est pas obtenue facilement en étant en Russie. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, oui, bien sûr, Révi, écoute, tu peux avoir une bourse ici et puis retourner au pays, avoir le visa, nana, 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 formuler tout et puis revenir. C'est possible, bien sûr, mais la bourse est obtenue en étant au pays, bien sûr, en étant au pays. En ce moment-là, tu auras une certaine facilité, on va dire, à mieux t'organiser, à savoir ce qui en résulte réellement. Quand bien même, en étant ici, tu maîtriseras le rouage, bien sûr, mais tu viendras comme étant contractuel. Tu viendras comme un étudiant, voilà, qui payera ses études sur ses frais académiques seul, alors que toi, tu as besoin de la gratuité, en fait. Il faudra se renseigner dans différentes ambassades, on va dire respectifs, dans vos pays, bien sûr. Le pays dans lequel vous êtes allé à l'ambassade de la Russie, poser des questions, essayer de savoir un peu si c'est possible, si c'est comment d'avoir une bourse pour l'an prochain, en fait, pour l'année 2021. Pourquoi ? Parce que pour l'année 2020, c'est mort, on va dire, c'est mort suite à la pandémie, suite à toute l'agitation, on va dire, qu'il y a eu tout autour, on va dire, de l'épidémie et toutes les raisons pour lesquelles c'est un tout petit peu difficile. Mais il va falloir encore y aller, poser des questions et puis voilà. Ce que moi je sais est que, à chaque fois, quand on est en même, on va dire, de postuler pour obtenir une bourse d'études, on est soumis, on va dire, à deux ou trois concours carrément, de concours qu'organise, on va dire, le représentant de certaines universités, étant en ambassade, bien sûr, de la Russie. Ils organisent ce genre de concours, alors il y a beaucoup plus de boustillants qui passent, on va dire, ces épreuves-là, une fois tout est bon, une fois ils méritent carrément et que le résultat est bon. A partir de là, vous aurez une, on va dire, une suite, on va dire, tranquille pour ensembler vos documents, pour vous présenter là-bas avec, avec tout, alors, tout ce qu'ils auront à vous demander, aussi simple que ça. Donc, je pense réellement que, jusque-là, ça va, il faudra simplement, alors, simplement, se rendre à l'ambassade, savoir les conditions, savoir tout ce qu'il y a tout autour, on va dire, de l'obtention de la bourse d'études pour l'année 2021, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il faut être curieux. Moi, personnellement, avant que je ne vienne en Russie, je faisais le tour, on va dire, de 3-4 ambassades pour savoir, en fait, s'il y avait une possibilité de postuler pour avoir de bourse, on va dire. En Afrique, certainement, beaucoup plus de personnes me diront, qu'est diable, la méritocratie vient faire là-dedans. Sachez que c'est possible, on va dire, de mériter sa bourse et puis de venir. Combien même les autorités, on va dire, africaines s'approprient, on va dire, de ces bourses-là et puis le redistribuent au plus aux francs, soit le redistribuent à leurs enfants, à leurs proches, tranquillement. Donc, c'est le camp, on va dire, de beaucoup de pays africains et c'est ce qui se passe, en fait, généralement en Afrique, mais allez-y, posez votre problème et puis essayez de savoir si c'est possible de postuler pour une bourse. Je pense réellement que ça va aller et puis vous serez en même, une fois, vous postulerez pour la bourse et que vous serez rétenu, vous pourrez bien venir ici, tranquillement, étudier en Russie, gratuitement, gratuitement. Hormis quelques frais connexes que vous aurez à payer, ainsi que votre billet d'avion et tout et tout. Enfin, je pense que c'est inclus dans la bourse. Il y a certaines bourses qui sont quasi complètes et il y a d'autres qui sont complètes, carrément. C'est à vous, alors à vous seul, d'aller vous renseigner concernant cela. Moi, j'aimerais simplement éveiller votre esprit pour que vous soyez en même de ne pas se laisser aller, on va dire, d'être toujours curieux, de se promener, on va dire, dans le sens où il faudra simplement chercher une solution, poser des questions, rechercher, on va dire, la solution pour ceux-là qui sont intéressés, bien sûr, pour la bourse, on va dire, complètement. Donc, voilà la famille. Et en fait, pour ceux-là qui veulent impérativement venir gratuitement et également ici, en Russie, par la voie du tourisme, sachez que c'est possible, c'est possible. Venir en Russie gratuitement via un visa, on va dire, touristique, c'est possible. En fait, il faudra simplement passer par une personne ayant déjà le papier, étant installé ici en Russie, la personne en question pourra vous fournir, on va dire, une invitation en son nom. Comme quoi, vous venez simplement passer le temps, deux semaines, un mois avec cette personne-là. En ayant déjà la carte de séjour permanente, on a facilité de fournir des invitations pour bon nombre, alors bon nombre de personnes étant en dehors de la Russie, aussi facilement que ce soit. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est simplement de prouver, on va dire, de prouver la facilité qu'on a et la possibilité qu'on a à vivre ici en Russie, c'est-à-dire de prouver réellement qu'on a un revenu stable, de prouver aussi qu'on a la facilité, la possibilité d'héberger une personne en survenant également à ses besoins. Et puis, certaines preuves, on va dire, connexes qui viennent impérativement s'ajouter pour l'émission, on va dire, de cette invitation, dépendamment de la personne, doit être suivie à la loupe. Ceci dit, la personne qui vous fournira l'invitation pour pouvoir revenir ici tranquillement, gratuitement, doit être en même également de vous défendre. Une fois, vous aurez de problèmes, on va dire, peut-être à votre arrivée, à l'aéroport, parce qu'il y a des contrôles un peu rigoureux et tout et tout, qui peuvent faire en sorte que vous puissiez également être rapatrié, millimitaré, donc tout d'abord, comme on l'a dit. Donc voilà, je pense réellement avoir répondu à la question nécessairement qui m'a été posée et l'idée m'est venue de faire la vidéo pour vous apporter certainement de la lumière par rapport à la gratuité, on va dire, du voyage qui tend de là où vous êtes, de votre pays, bien sûr, pour la Russie. On se retrouve, familie, dans une nouvelle vidéo. Moi, c'est Vimant Reté. Ciao!